Alors, on nous dit que 4500 est égal à 3000 plus quelque chose, un certain nombre de centaines. Donc, j'imagine que le but de cet exercice, ça doit être de déterminer combien on doit mettre de centaines ici pour que 3000 plus un certain nombre de centaines soit égal à 4500. Voilà, alors, pour commencer à faire ça, je vais d'abord réécrire ce nombre-là en me rappelant de ce que ça veut dire. Le 4 qui est là, c'est le chiffre des milliers, donc c'est 4000. Donc, en fait, je vais déjà écrire que j'ai 4 milliers et puis ensuite, j'ai ce 500, ces cinq centaines. Donc, ça, je vais l'écrire comme ça, 4000 plus 500. Voilà, alors là, je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste écrit ce nombre-là en décomposant en milliers et en centaines. Ensuite, je vais regarder ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, on voudrait avoir 3 milliers. Donc, 3 milliers, je vais l'écrire aussi comme ça, c'est 3000. Et puis, il faudrait ajouter un certain nombre de centaines, mais je ne vais pas procéder comme ça, parce que là, je ne sais pas comment faire. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est me demander combien est-ce qu'il faut que je rajoute. Ici, j'ai 3000, je veux avoir 4500. Donc, combien est-ce qu'il faut que je rajoute ? Donc, ce que je peux faire, c'est déjà commencer par rajouter 1000. Je vais rajouter un millier, puisque je sais que je dois avoir 4 milliers dans mon nombre. Donc là, je vais avoir 3000 plus 1000, c'est-à-dire 4000, donc j'aurai cette partie-là. Maintenant, il faut que je rajoute encore 500, donc je vais rajouter 500. Voilà. Et là, effectivement, j'aurai 3000 plus 1000 plus 500, c'est-à-dire exactement 4500. Alors, maintenant, je vais faire quelques simplifications. Donc, je vais réécrire ça ici. Là, j'ai 4000 plus 500, plus 500. Et ça, c'est égal à, alors là, j'ai mes 3000 plus ce 1000 et ce 500. Donc, je vais faire cette addition, ça me donne 1500. 1000 plus 500, ça fait 1500. Donc, en fait, là, je peux écrire que j'ai 4000 plus 500, c'est égal à 3000 plus 1500. Donc, je m'approche de ce qui est écrit ici, puisque là, ça, 4000 plus 500, c'est 4500. Là, j'ai 3000. Donc, ça, je vais le faire en rouge. Là, j'ai ce 3000 qui est là, qui correspond à 3000, donc c'est cette partie-là. Et puis, maintenant, en fait, j'ai ce 1500 qu'il faudrait que j'arrive à exprimer en centaines, puisque ce que je veux, c'est des centaines ici. Alors, comment est-ce que je peux exprimer ce 1500 en termes de centaines ? Eh bien, en fait, comment est-ce que je fais si j'ai 15 pour arriver à 1500 ? Je vais rajouter deux zéros. Donc, rajouter deux zéros, ça veut dire multiplier par 100. Donc, je sais que 15 fois 100, ça fait 1500. Là, quand je multiplie par 100, je rajoute deux zéros. Donc, si je prends 15 et que je multiplie par 100, je vais trouver effectivement 1500. Donc, ce 1500 qui est là, c'est 15 fois 100. Ça, c'est 15 fois 100. Et 15 fois 100, qu'est-ce que c'est ? C'est 15 centaines. 15 centaines. Et donc là, je vais terminer, puisque je peux écrire que 4500, 4500, c'est 4000 plus 500, eh bien, c'est égal à ces 3000 qui sont là. Donc, 3000, c'est 3 milliers. 3 milliers, ça, c'est ceux-là, plus, au lieu d'écrire 1500, je vais dire que c'est 15, c'est 15 fois 100, donc c'est 15 centaines. Donc, je vais écrire plus 15 centaines. 15 centaines. Donc, finalement, ici, le point d'interrogation qui était noté là, ce point d'interrogation-là, c'est 15, 15 centaines. 4500, c'est 3000 plus 15 centaines. 4500, c'est 15.